Parce que le ménage, c'est comme la guerre, on ne sait jamais si on va en revenir. Et bien bonjour ! Et bien bonsoir ! Aujourd'hui c'est dimanche, qui dit dimanche dit jour de ménage. Et en fait là, mon appart, il faut vraiment que je le nettoie. Donc écoutez, allons-y gaiement ou pas. Je déteste faire le ménage. En plus ça me prend toujours un temps fou, c'est horrible. Parce que je m'arrête toutes les 10 minutes, parce que je n'aime pas ce que je fais. Alors je m'arrête toutes les 10 minutes pour faire autre chose. Mais voilà, écoutez, il faut le faire. Alors c'est parti dans une journée avec moi qui fait le ménage. Et d'ailleurs, on devrait peut-être commencer par vous. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Et j'ai mis ma petite tenue vert kaki, parce que le ménage, c'est comme la guerre. On ne sait jamais si on va en revenir. Ça va, je sens bon ? C'est parti ! Alors je vous laisse admirer ma magnifique décoration de salle de bain sensationnelle. Et que voulez-vous ? C'est de la lessive ? La question est, ai-je pensé à la crocher après ? Et ça tourne, et ça tourne ! On arrive à ma partie préférée, évidemment que c'est de l'ironie. La vaisselle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème de la vaisselle, c'est qu'il faut la faire tout le temps, tout le temps. On mange, on fait la vaisselle, mais on remange, alors on refait la vaisselle. Et c'est totalement sans fin. Je déteste faire la vaisselle. Et non, je n'ai pas de lave-vaisselle. Allez, vas-y ! Frotte, frotte, frotte. Heureusement, on peut toujours compter sur un peu d'aide, évidemment. On se fait toujours aider. Enfin, tout est relatif. Après 15 000 pauses, pour cause de « j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie », eh bien, on y retourne. Et allez, alors on essaye de faire des petits tas. On essaye de regrouper les choses par famille, par catégorie. Et, ah là 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 là, le matériel photo, vidéo, il y en a partout, partout. Et ça, c'est ma petite coupelle, qui me sert d'ordinaire à uniquement avoir le matériel nécessaire toujours à disposition, mais qui se transforme toujours en... Bon, je mets ça dedans, et on verra plus tard. Petite pause musicale... Non, pas moi. La vraie musique. Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment, si je fais le ménage, il pleut. Averse. Écoutez, je crois que même la météo ne se remet pas de moi qui m'active pour enfin faire du ménage. Enfin, qui s'active pas vraiment. Est-ce que vous parler de la météo était-tu une astuce pour encore m'arrêter, encore faire une pause ? Parce que je n'aime pas faire le ménage, je n'aime pas, je n'aime pas ça, mais qui aime ça, je ne sais pas. Bon, on va se calmer. La fille, elle est totalement en train de vriller, là, derrière son micro. Écoutez, il faut bien s'amuser un petit peu. Et oh là 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 là, du tissu, du tissu, du tissu, partout, 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 par terre. Oh là 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 là, oh, oh, du parquet ! Alors, il est 8h10, il ne me reste qu'à passer l'aspirateur et à cirer le parquet. Je ne sais pas encore si je vais avoir le courage de cirer le parquet ce soir, mais je pense que oui. Ce que je vais faire, c'est que là comme il est 8h10 et que Carrefour ferme à 21h, je vais vite fait aller à Carrefour parce que j'ai envie d'acheter du chocolat, entre autres. Bref, je n'aime vraiment pas faire le ménage, franchement, ça me saoule. Et là, ça résonne, j'ai fermé la fenêtre, je trouve que ça résonne énormément. Bon, ce n'est pas grave. Alors, état des lieux, du coup, le bureau, il est clean. Ensuite, j'ai laissé les patrons sortis tout simplement parce que je n'ai pas encore coupé l'entoilage, donc je vais en avoir besoin. Ici, mon petit chiffon à poussière parce que j'ai fait les poussières, mais il ne reste plus qu'à le mettre au linge sale. Ça, du coup, c'est mes encours et ça, c'est le pantalon, je vous le disais la dernière fois, un prototype. Je ne vais pas le finir, mais je vais récupérer le zip. Voilà, on va réussir à parler. Voilà, on revoit le sol, donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je dois faire encore ? Ah oui, sortir les poubelles. Ça, c'est une poubelle de jaune, de papier, tout ça. Voilà, la poubelle, elle est pleine, il faut que je la vide. Là, ça, c'est aussi une poubelle de jaune. Voilà, après, sur la table, c'est mon aspirateur en pièces détachées, donc ça, il va servir tout à l'heure. Ici, j'ai retiré les tapis pour pouvoir passer l'aspirateur. Ça, c'est le linge que je dois repasser, mais tout n'est pas à repasser là-dedans. Donc voilà, j'ai fait la salle de bain aussi, mais ça, je ne vous l'épargne. Et ce soir, je changerai les draps. Voilà, allez, go Carrefour. Par contre, très honnêtement... Est-ce que je vais assumer de sortir comme ça ? Je ne sais pas trop. Je crois que je vais juste mettre des baskets, et je vais mettre un caoué, histoire d'avoir du style jusqu'au bout. De toute façon, j'en ai pour 5 minutes, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Bon, bah écoutez, quitte à aller à Carrefour dans ma super tenue. J'assume pas. Eh bien, en même temps, on embarque les poubelles. Bon, écoutez, je suis rentrée, et je suis dégoûtée, parce que je voulais trop me faire une salade avec de la burrata ce soir. Et en fait, ils n'avaient pas de burrata à Carrefour. De toute façon, il faut savoir que Carrefour, dès que c'est l'été, ils n'ont plus de burrata. C'est fini. Jamais, jamais. De toute façon, ils n'ont jamais rien dans ce Carrefour. En même temps, c'est un Carrefour City, c'est les petits. Mais bon, c'est pratique. Ils ont des horaires très souples. Et surtout, c'est juste en bas de chez moi. J'ai juste à sortir. Je traverse la rue, et c'est chez moi. Donc, je vais pas me plaindre. Et j'avais qu'à faire des courses et anticiper. Mais bon, ça sera mon petit repas plaisir de ce soir. J'ai pris de la mozza, du coup. C'est pas pareil. C'est pas aussi bien. Mais bon, bah ça compense. J'ai passé l'aspirateur en rentrant, mais je ne l'ai pas filmé. Pour la simple et bonne raison que les chats ont très très peur de l'aspirateur. Donc, je ne prends pas de risque d'avoir mon téléphone qui traîne et qui se fasse exploser au sol. Parce que vraiment, ils ont des moments de panique. De toute façon, je ferme les fenêtres, etc. Parce que je me dis, sait-on jamais, dans un moment de panique, il y en a un qui pourrait sauter par la fenêtre. Parce que vraiment, ils ont très peur de l'aspirateur. Alors, ils ont pas peur de la surjeteuse. Ils ont pas peur de la machine à coudre. Mais ils sont traumatisés par l'aspirateur. Les deux, voilà. Peut-être parce que je fais pas assez d'aspirateur, non ? Du coup, là, je vais aller cirer le parquet. Et je vais vous montrer un petit truc que j'ai acheté, que je trouve super pratique. J'avais commencé à cirer le parquet. Et en fait, mon balai ne fonctionne plus. Et là, je l'ai complètement pété. Alors en fait, je m'étais acheté ça. Donc, c'est un balai. Vous avez la petite manette là. Et en fait, quand on appuie la gâchette, ça spray le produit. Ce qui était pratique pour le parquet. Vous voyez, là, ça brise. Parce que là, c'est ciré. Et en fait, c'est un petit biberon qu'on met comme ça. On enfonce. Et ça spray. Et moi, j'avais acheté ce balai-là. Parce qu'il y avait deux biberons. Donc, un pour le parquet. Et un autre pour le sol, salle de bain et cuisine. Et je trouvais ça pratique. Parce que quand j'ai les chats qui vomissent, etc. Ben, j'ai juste à le sortir et tac, tac. Alors, le problème que j'ai eu, c'est que là, je pense que je ne l'ai pas utilisé pendant quelques jours. Et en fait, le produit pour cirer le parquet. Ben, vous voyez, il a fait comme des petites boulettes comme ça. En fait, je pense qu'il a encrassé. Ça a encrassé le système. Vous voyez, si un jour, vous achetez ça, vous pensez à le rincer. Et donc, j'ai essayé d'ouvrir tout ça. En fait, j'ai bloqué. J'aimerais bien l'ouvrir par derrière. Mais je n'arrive pas à faire sauter cette vis. J'ai essayé avec tous les types de tournevis que j'ai. Donc, ben, écoutez, je suis dégoûtée. Et en plus, là, il est 22h30. Parce que du coup, j'étais là-dessus. J'ai essayé de le nettoyer, etc. Bref, quand je vous dis que je n'aime pas le ménage, le ménage ne m'aime pas non plus. Et en fait, je me dis que c'est complètement stupide. Parce qu'en fait, je ne pense pas que ce soit ça. Ça, c'est gadget. Mais honnêtement, ça marchait vraiment très bien. Et je pense que comme je ne l'ai pas utilisé pendant quelques jours, ça a vraiment séché la cire. La cire a séché en gros. En gros, truc comme ça, là. Et en fait, je pense que ça a bouché le système. J'ai essayé de mettre de l'eau bouillante dedans pour faire évacuer, etc. Mais ça ne fonctionne plus. Et je pense que si je l'avais rincé à chaque fois, je pense que je n'aurais pas eu de problème. C'est bon à savoir si je m'en rachète. Eh bien, écoutez, c'est sur ces belles paroles de balai cassées qui m'agacent énormément, n'est-ce pas ? Que je vous souhaite une bonne soirée. Et que je vous dis, eh bien, à demain ! But fuck, I'm such a drama queen. I know it's just a crush. Crush. Crush.